Bonjour tout le monde, Alexandre Savoie, Découverte du vin. Et donc, aujourd'hui, je vous parle du Salon des Vins de Québec. Et donc, comme on peut voir, Québec, deux pouces vers le haut, two thumbs up. Je suis pourri pour dessiner, donc ça ressemble probablement même pas à ça. Mais bon, Salon des Vins de Québec, vendredi, je suis allé, j'ai été chanceux de pouvoir y aller. Vendredi, qui est normalement la journée réservée aux professionnels, mais puisque je suis étudiant à l'ITHQ, j'ai pu y aller vendredi. Ce qui était le fun, c'est qu'on n'avait pas à payer, pas à donner de coupons, et qu'il y avait moins de monde. Donc, ça m'a permis d'aller parler, surtout en avant-midi, il n'y avait pas trop de monde. Je suis arrivé tout de suite à l'ouverture, ou genre à 10h15, ça ouvrait à 10h. Et puis, ce qui était le fun, c'est que j'ai pu parler aux producteurs, quelques-uns d'entre eux, super belles rencontres et tout. Malheureusement, j'avais amené la flipcam et je voulais vous faire une vidéo, au moins une dégustation avec un producteur. J'ai pensé que ça aurait été le fun, mais l'ambiance n'était pas là, il y avait trop de bruit. Et dès l'après-midi, au moment où je comptais faire des vidéos, il y avait trop de monde. Donc, j'allais déguster, je pensais à parler aux producteurs, puis là, tu avais 2-3 personnes en arrière qui disaient, donne-moi du vin, donne-moi du vin. Je ne pouvais pas voler le producteur pour 5-10 minutes pour faire une vidéo. Donc, malheureusement, je n'ai rien de spectaculaire pour vous aujourd'hui. Par contre, je voulais vous donner peut-être mes petits tips quand on va dans un salon de vin. Je ne suis pas allé souvent dans les salons de vin. Je suis allé à celui-ci, j'en avais fait une couple d'autres dans le passé. C'est la première fois que j'y vais et que je n'ai pas à payer pour. Donc, je vais vous donner les tips que j'ai pour quand on doit payer, quand on a des coupons à acheter et tout. Donc, en général, les salons des vins au Québec, c'est toujours sponsorisé par la SAQ, blablabla. Et ce qu'ils nous demandent, c'est généralement 15 $ pour l'entrée. Et ensuite, on achète des coupons qu'on donne aux producteurs pour goûter leur vin. Maintenant, truc numéro 1. Ils vont généralement avoir un pamphlet ou un petit guide avec la liste des producteurs. Salon des vins de Québec, on avait la chance d'avoir le nom des représentants de chacun des domaines qui étaient là. Et donc, vous prenez le guide, vous regardez un peu qu'est-ce que ça vous tente de goûter. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le salon, il y a tellement de monde, tellement de producteurs, tellement de produits. On n'a pas le temps vraiment d'aller spotter exactement ce qu'on veut. Et puis, on se laisse comme emballer. Et on veut tout goûter. Bon, premièrement, sûrement que vous n'avez pas le temps de passer 3 journées d'affilée là-bas. Parce que ça prendrait généralement 3 journées complètes pour goûter tous les produits. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on doit payer avec des coupons, ça vous coûterait super cher de faire ça. Et troisièmement, il y a plein de vins là-dedans que vous ne voulez probablement pas goûter. Donc, première chose, vous prenez la liste, vous regardez ce que ça vous tente et vous faites comme un plan d'attaque. Ça vaut la peine de prendre ce 20 minutes-là pour ensuite sauver du temps et avoir le temps de faire tout ce que vous voulez faire. Deuxième chose à faire, à mon avis, évidemment, ce n'est pas une règle. C'est vraiment ce que j'ai observé et ce que je trouve utile. Deuxième chose à faire, quand vous allez voir les producteurs, n'allez pas voir ceux où il y a 50 personnes qui attendent pour avoir un verre de vin. Généralement, c'est comme n'importe quoi. C'est comme dans les bars, mettons, quand on sortait, quand on était plus jeunes. Et puis, parce que je ne sors plus beaucoup de ce temps-ci, en tout cas pas dans les clubs. Et puis, on allait, tu promènes sur Saint-Laurent ou n'importe quoi. Tu vois un bar, il y a un gros line-up dehors. Tu te dis, c'est là qu'il faut aller, c'est là que c'est le fun. Mais non, ça c'est juste une technique des bartenders, pas des bartenders, excusez-moi, des bouncers, qui sont là, qui ne laissent pas trop rentrer le monde pour justement créer un engouement. Bon, dans les salons de vin, il n'y a pas de bouncers, évidemment. Mais il y a plein de monde à un kiosque, vous n'allez pas avoir d'attention. Puis, ce n'est pas nécessairement là que le produit est le meilleur. Donc, moi, ce que je vous suggère, au contraire, allez voir des kiosques, il n'y a pas grand monde ou personne, idéalement. Comme ça, vous pouvez parler aux producteurs. Et ça, ça m'amène à la troisième chose. Si tu vas et que tu arrives au producteur, tu dis, je veux goûter ton meilleur vin, tac, il va te charger des coupons. Mais, si tu dis, tu arrives, tu lui parles un peu, puis là, tu lui dis, qu'est-ce que vous avez beau à me faire déguster, vous parlez un peu avec, vous intéressez le producteur ou même le représentant, vous lui montrez que vous, vous êtes intéressé par son produit, là, il va certainement vous faire goûter un, deux, trois produits et certainement pas vous demander le nombre de coupons que ça coûterait. Donc, mettons que vous allez lui parler et tout, vous l'engagez et que vous embarquez vraiment dans une conversation avec lui, souvent, là, il vous fait goûter tous les produits que vous voulez et ça ne vous coûte absolument rien. Donc, ça, c'est le meilleur truc que je peux vous donner. Quand on doit payer pour des salons, prenez le temps de parler au producteur. C'est ça qui est le plus intéressant parce que vous allez voir, de toute façon, après avoir goûté 10, 15, 20 et on le fait tous, on en goûte plus, on est à moitié saturé et on ne goûte plus vraiment les différences. Oui, 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 on les goûte. J'exagère évidemment, comme d'habitude. Sauf que c'est les premiers qu'on goûte et c'est sûr qu'on prend le temps d'apprécier, qu'on a des chances d'aimer. Donc, parler au producteur, ça peut vous sauver de l'argent et ça peut vous permettre d'apprécier réellement les vins. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, un conseil à vous donner, allez à des salons de vin. Et puis, si vous êtes allé à Québec, écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé comme produit. Moi, je ne vous le dis pas tout de suite parce que je vais m'en acheter quelques-uns et je vais les goûter avec vous plutôt que de vous faire simplement une liste des produits que j'ai aimés. Donc, c'est tout et puis à la prochaine.